Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier Créer son plan de nettoyage et de désinfection. Aujourd'hui on va commencer dans quelques secondes. Vous allez pouvoir poser vos questions sur le chat en bas à droite. N'hésitez pas à poser vos questions pendant l'atelier, on y répondra soit pendant si les questions sont du sujet, qu'on est en train d'évoquer, soit tout à la fin on aura un moment de questions réponses pour pouvoir répondre plus particulièrement à vos questions. On va aussi vous proposer des sondages pendant l'atelier, donc il suffira de cliquer oui ou non pour que nous on ait un peu plus d'informations sur les questions qu'on vous pose pour savoir comment est-ce que vous vous situez sur la rédaction de votre plan de nettoyage. Et restez bien jusqu'à la fin, on aura des cadeaux à vous transmettre qui seront en téléchargement. Donc vous aurez des documents comme un fichier pour réaliser votre plan de nettoyage, des affiches, il y aura 5 ou 6 documents qu'on a préparés pour vous. Donc au programme, on va passer 30 minutes ensemble, plus 15 minutes de questions réponses. Donc on va dans la première partie de l'atelier vous aider à créer votre plan de nettoyage ou de désinfection ou le mettre à jour. On va faire un petit focus sur les produits d'hygiène, on vous fera une présentation des plans de nettoyage et de désinfection en digital avec Bastien. On vous expliquera les documents qu'on va vous transmettre et enfin, on répondra à vos questions. Donc si vous avez tous vu où était le chat en bas à droite, n'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire bonjour. On sera ravis de savoir que vous êtes avec nous. Alors donc moi je suis Gwena El-Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et j'ai la chance d'animer cet atelier en partenariat avec Najwa. Donc Najwa, je vais te mettre en place. Bonjour. Je suis donc la référente qualité chez Octopus HACCP. Et enfin nous avons Bastien. Bonjour, je suis Bastien Verward, je suis responsable commercial chez Octopus. Merci à tous d'être là pour cet atelier. Alors on va commencer dans le vif du sujet. Déjà, à quoi ça sert de nettoyer et de désinfecter ? Ça peut paraître évident, mais Najwa va nous donner un peu plus d'informations. Ok, donc Najwa a un petit bug de connexion que je vais commencer. Alors pourquoi est-ce qu'on nettoie et on désinfecte ? Déjà, c'est deux choses qui sont différentes. Le nettoyage et la désinfection permettent en fait d'éliminer les micro-organismes pathogènes. Pathogènes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut provoquer des maladies. Et les micro-organismes, c'est des organismes vivants qui sont invisibles à l'œil nu. Donc on ne voit pas que c'est sale, mais il y a des micro-organismes qui traînent. Et c'est ça qui peut causer des problèmes dans un établissement. Par exemple, vous pouvez avoir la salmonelle qui va être présente dans les produits à base d'œufs et des produits laitiers et qui peut se développer sur des plans de travail. Vous pouvez avoir aussi le staphylococque doré qui est en général présent dans les plaies, les coupures qu'on peut avoir sur les doigts. Alors, c'est aussi pour ça que c'est extrêmement important de les protéger correctement et surtout de faire une désinfection efficace afin d'assurer que ça ne se transmette pas à la marchandise que vous produisez. Et un autre exemple, par exemple, les listerias monocytogènes qui vont être dans toutes les catégories d'aliments. On va les trouver à peu près partout et c'est des choses en fait qui peuvent se transmettre. Donc, un plan de travail mal désinfecté, une planche à découper qu'on aura réutilisé pour autre chose ou du petit matériel qui n'aura pas été bien nettoyé, on va avoir des risques de contamination. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un plan de nettoyage et de désinfection et que ça va nous permettre de garantir l'hygiène dans votre établissement. Et évidemment, il y en a plein d'autres. Les chers et la colis, il y en a plein. Vous pouvez en avoir, il y a plus d'une dizaine de micro-organismes qui sont identifiés et qui sont très dangereux dans les établissements de restauration. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer et bien désinfecter. Je vais donner la parole à Najwa sur l'objectif du plan de nettoyage et de désinfection. Du coup, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un PND en place dans son établissement ? Oui. On a un petit problème de connexion côté Najwa, donc je vais continuer. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection dans son établissement ? Tout d'abord, parce que c'est une obligation réglementaire. Vous devez, c'est réglementaire, appliquer la méthode HACCP. En l'occurrence, c'est l'annexe 2 du règlement 852-2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. L'objectif du PND, à quoi ça sert ? Ça sert à organiser et planifier les actions de nettoyage et de désinfection des surfaces en contact avec des denrées alimentaires, afin d'éliminer les risques et les dangers. Et je ne sais pas si vous le saviez, il y a 47% des TIAQ. Les TIAQ, c'est les toxi-infections alimentaires collectives qui sont liées à une contamination par les équipements. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de garantir le nettoyage et la désinfection. Alors, du coup, je vous mets un petit sondage pour savoir si vous avez tous un plan de nettoyage et de désinfection à jour. Donc, vous pouvez avoir un plan de nettoyage, mais avoir fait aussi des travaux dans votre établissement qui font que ce plan de nettoyage n'est plus forcément adapté. Donc, ça, c'est important de le remettre à jour. Alors, pourquoi on dit nettoyer et désinfecter ? Alors, d'abord, il y a le nettoyage. Le nettoyage, ça consiste à établir une propreté visuelle. C'est d'abord, par exemple, déblayer, enlever un maximum de matière organique avant l'application du produit nettoyage. Donc, ça peut être essuyer, ça peut être nettoyer avec une lavette. Le nettoyage, c'est l'élimination des souillures et des résidus alimentaires sur un support. Donc, c'est deux choses différentes. D'abord déblayer, ensuite nettoyer. Et ensuite, il y a l'étape de désinfection. Une fois qu'on a nettoyé, on doit désinfecter. La désinfection, c'est la propreté microbiologique. C'est l'élimination des micro-organismes. Souvent, ça se fait avec des produits désinfectants. Et enfin, étape qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le rinçage. Le rinçage, c'est la propreté chimique. C'est-à-dire, on s'assure qu'on a enlevé les résidus de produits chimiques de nettoyage et de désinfection. Attention en particulier, mais on fera le focus là-dessus, sur tous les produits qui sont aptes au contact alimentaire. Souvent, ils ont quand même besoin d'être rincés. Vous avez plusieurs obligations dans le plan de nettoyage et de désinfection. Donc, vous devez en avoir un. C'est la première obligation qu'on a vue précédemment. Mais ensuite, une fois que vous avez votre plan de nettoyage et de désinfection, vous devez le consigner avec des tâches, notamment non quotidiennes. C'est-à-dire que tout ce que vous faites une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, par exemple le nettoyage des hôtes, le nettoyage des étagères, ce genre de choses, vous devez le consigner. L'obligation n'est pas pour les tâches quotidiennes. Mais même si c'est quand même préférable de l'avoir, ça permet de s'assurer qu'on l'a bien fait. Vous devez aussi avoir comme obligation d'adapter vos produits d'entretien. Vous devez utiliser des produits professionnels et avoir à disposition aussi tous vos documents. Les fiches techniques, les fiches de sécurité, notamment. On fera un petit focus là-dessus tout à l'heure. Et enfin, vous devez contrôler la qualité du nettoyage. C'est-à-dire vous assurer que tout est fait correctement. Je vais passer la parole à Anna Joa si tout fonctionne de son côté. Pour qu'elle puisse vous expliquer comment créer votre plan de nettoyage ou le mettre à jour si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas mis à jour. Très bien. Merci beaucoup, Renelle. Pour la création du plan de nettoyage, il est important de noter ces six points. La première des choses, c'est le ouf. C'est les zones qu'il va falloir nettoyer dans tout l'établissement. Ensuite, dans chaque zone, il faut référencer le quoi, ce qui veut dire tout le matériel et les surfaces qu'il va falloir nettoyer et désinfecter. Ensuite, on va voir la fréquence de nettoyage pour chacune de ces tâches-là, pour chacun de ces matériels et des surfaces. Ensuite, le comment, le mode opératoire et le matériel de nettoyage. Bien sûr, ça va être adapté à chaque matériel, à chaque surface. Et puis, pour chaque produit qu'on va utiliser, donc le avec quoi, il faut respecter bien la dilution qui va être notée sur le produit. On verra ça dans un deuxième temps. Et puis, le temps de pause. Et pour finir, la fiche d'enregistrement et le personnel en charge. La fiche d'enregistrement est très importante, parce que c'est ce qui va permettre de prouver que le travail a bien été fait, que le plan de nettoyage a bien été respecté. Si vous restez jusqu'à la fin du webinaire, donc ça sera une des goodies qui vous sera offerte avec tout ce qu'on verra aussi aujourd'hui. Donc ensuite, ce qu'on va voir, donc on va commencer par voir les zones qu'il faut nettoyer. Donc bien sûr, il faut identifier toutes les zones du restaurant. Donc l'économat, les chambres froides, la production froide, la pâtisserie, l'office, le bar, la salle, les vestiaires. Mais vraiment, il faut vraiment tout mettre, toutes les zones de l'établissement qu'il faut nettoyer. Ensuite, dans chaque zone, il faut référencer, donc comme on l'a dit, les surfaces et le matériel. On va commencer par les surfaces. Donc ça peut être les sols, les grilles, les murs, les portes, les plans de travail, les poignées de porte. Ensuite, le matériel, donc que ce soit le petit matériel, les armoires à couteau, les fourneaux, les machines sous vide, les hôtes, les enceintes froides. Et puis, il faut faire très, très attention à tout ce qu'on appelle le matériel sensible. Donc par exemple, tout ce qui est trancheuses et mixeurs, parce que ça va contenir, ça va garder en fait des petits éléments, après vos coupures qui peuvent contaminer par la suite tous les autres éléments que vous allez découper ou trancher avec cet élément-là. On va voir aussi en fait tout ce qui est fouet et couteau qu'on réutilise plusieurs fois dans la journée. Donc il faudra bien penser à les laver et à les nettoyer après chaque utilisation. Ensuite, pour tout ce qui est fréquence de nettoyage, donc bien sûr, il va falloir, comme je viens de le dire, de l'adapter à l'utilisation de ce matériel-là. Par exemple, on va avoir une fréquence après chaque usage pour tout ce qui est surface et matériel sensible, c'est normal. Donc par exemple, le plan de travail, à chaque fois qu'on va l'utiliser, on va le renettoyer pour mettre d'autres denrées alimentaires pour ne pas qu'on ait une contamination croisée. Tout ce qui est fouet, spatule, qu'on utilise plusieurs fois pour plusieurs préparations. Et bien sûr, tout ce qui est plan de travail, je viens d'en parler. Une fois par jour, pour les tâches, par exemple, les sols, les grilles, les siphons, les poignées de porte, les fours, les échelles, une fois par semaine pour les éléments un peu moins contaminés comme les murs, les portes, les enceintes froides, une fois par mois pour les étagères et tiroirs. Et on va avoir des cas particuliers, par exemple, comme les congélateurs où il faut, par exemple, les dégivrer une fois par trimestre et nettoyer en même temps les désinfecter au vinaigre. Voilà. Donc bien sûr, ces fréquences-là, il ne faudra pas les appliquer telles qu'elles, mais il faut vraiment les adapter à vos habitudes de travail, à votre matériel et puis bien sûr à votre établissement. Pour le mode opératoire, donc, pour commencer, la première des choses, il faut faire attention à tout ce qui est appareil électrique. Il faudra bien penser à le débrancher avant, avant de commencer à le nettoyer, par exemple, de frotter, de laisser agir, rincer et racler. Et ensuite, le matériel, donc, il est important, premièrement, de le mentionner sur le plan nettoyage parce qu'il doit être également nettoyé. Mais par exemple, si on va utiliser une certaine brosse pour une certaine surface, il faudra bien le noter, pareil, pour les lavettes et les raclettes. Et il faut faire attention, bien sûr, à tout ce qui est matériel interdit. Par exemple, les éponges, les raclettes en mousse, les serpillères et les chiffons réutilisables parce que ça va être des myabactéries. Donc, en fait, ça va garder toutes les germes qu'on a déjà récupérées et des autres surfaces pour les transmettre aux prochaines. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les utiliser. Et ce sont durs à désinfecter. Hop, ensuite. Oui, alors, avant d'attaquer sur les produits, je voulais répondre en particulier à une question de Lucie qui nous dit, je fais du traiteur. Du coup, à chaque fois que je vais ouvrir des labos, comment je fais pour avoir un plan ? Dans la mesure où vous changez d'espace. Donc, vous avez deux options. Soit vous demandez au laboratoire dans lequel vous intervenez le plan nettoyage. Soit, deuxième option, vous pouvez vous faire un plan nettoyage type. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le labo dans lequel vous allez intervenir, vous aurez des enceintes froides, vous aurez des plans de travail, vous aurez le petit matériel que vous vous apportez. Vous aurez toujours, en fait, les mêmes éléments. Et parfois, certaines fois, il n'y aura peut-être pas de kitchenette, il n'y aura pas de batteur ou certains éléments. Mais en fait, vous pouvez avoir un plan nettoyage et vous pouvez cocher en disant, voilà, moi, j'ai nettoyé ça. Ça, ça a été fait. Je garantis que ça a été désinfecté. C'est un cas un peu particulier. Mais voilà, vous êtes peut-être nombreux dans ce cas-là sur cet atelier. Donc, ça peut être une des solutions. J'espère, en tout cas, que j'ai répondu à votre question. Produit de nettoyage. Najwa, est-ce que tu veux continuer ? Ou est-ce que tu veux que je prenne le relais ? En fait, je peux prendre. OK. Alors, les produits de nettoyage et de désinfection. Donc, souvent, c'est un sujet un peu complexe de savoir, en fait, mais qu'est-ce que je peux utiliser ? Alors, déjà, vous avez des indicateurs sur ces produits. Vous avez des produits qui sont homologués. Donc, il faut absolument que vous travaillez avec des produits homologués. On ne travaille pas dans un instant professionnel. Comme on travaille à la maison, le pec citron, ce n'est pas forcément homologué, ce n'est pas forcément désinfectant, ce n'est pas le vurycide, etc. Donc, en fonction de votre activité, vous devez utiliser des produits homologués qui soient certifiés aptes au nettoyage des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont aptes au contact avec les denrées alimentaires. Ils sont aptes au contact avec les surfaces. C'est pour ça que c'est important de les nettoyer. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dégrader non plus les surfaces, notamment, par exemple, certaines surfaces sont plus fragiles. Il faut avoir de l'inox, mais vous pouvez travailler avec d'autres types de surfaces. Il ne faut pas que les produits les attaquent. Il faut aussi respecter les normes NF et N1. Ça, c'est important. Ensuite, il y a une règle que vous allez voir souvent en formation hygiène. On va vous parler du tact. C'est quoi le tact ? Le tact, ça veut dire température, action mécanique, concentration, temps de contact. Et pourquoi il faut respecter ça absolument ? On va voir le cas tout à l'heure avec des produits qui se dissolvent dans de l'eau chaude ou de l'eau froide. C'est qu'en fonction de la température à laquelle vous allez mélanger votre produit, il peut être inactivé. C'est important de le respecter. Si sur la fiche technique, c'est marqué 20 degrés, il faut que ce soit à peu près 20 degrés. Pas mettre de l'eau à 5 degrés, pas mettre de l'eau à 60 degrés. L'action mécanique, c'est le fait de brosser. Et la concentration, c'est qu'on respecte les dilutions qui sont proposées. Sinon, il se peut que ça ne fonctionne pas ou au contraire, qu'on ait une habitude sur les micro-organismes et qu'en fait, ils deviennent résistants parce qu'on a trop d'osants. Et enfin, respecter le temps de contact. Si c'est un temps de pause qui doit durer au moins 15 minutes, il faut vraiment respecter les 15 minutes. Sinon, les micro-organismes ne seront pas détruits. Évidemment, ce sont des produits chimiques. Donc, on doit ne pas les mélanger entre eux. Sinon, ça explose. Le rinçage est indispensable. Et vous devez avoir en votre possession les fiches techniques et les fiches de données sécurité. Et là, je vous remets un petit sondage. pour savoir si vous avez, vous savez où les trouver, en fait, ces fiches techniques et ces fiches de données sécurité. Alors, je n'arrive pas à l'activer. Vous ne l'aurez peut-être pas. Mais n'hésitez pas à mettre votre réponse dans le chat. Ah, c'est bon. C'est arrivé. Hop. Donc, en fait, vous devez absolument, c'est réglementaire, vous devez avoir vos fiches techniques et vos fiches de données sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en cas de problème, quelqu'un qui s'intoxiquerait, de brûlure, etc., il faut absolument pouvoir accéder aux fiches techniques et fiches de données sécurité le plus vite possible pour pouvoir soigner la personne, en fait. Et souvent, on sait que c'est un peu difficile à trouver, mais vous pouvez les demander, en fait, à vos distributeurs. Et nous, chez Octopus, on les intègre dans le logiciel. Alors, petit focus sur les produits. Par exemple, vous utilisez un détergent. Sur la fiche technique, ce sera marqué, par exemple, eau chaude. Votre détergent, il faut le mettre avec de l'eau chaude. Si vous ne le mettez pas avec de l'eau chaude, il ne va pas complètement fonctionner. Un désinfectant, au contraire, c'est très, très souvent de l'eau froide. Si vous mettez de l'eau chaude sur un désinfectant, ça va l'inactiver. Dans les deux cas, ce qui est important, c'est de respecter le dosage. Par exemple, pour le détergent, on a un exemple de concentration de 10 à 30 centilitres pour 10 litres. Pour un désinfectant, en général, ça peut être 25 centilitres pour 10 litres. Mais ça va dépendre, en fait, de chaque produit. Vous aurez toutes ces informations sur les fiches techniques. Donc, on va aller aussi voir un produit. Donc, vous avez les étiquettes de vos produits. Là, on a pris l'exemple de la marque Soli Pro avec un produit Soli Germ. Et vous allez avoir beaucoup d'informations sur l'étiquette qui vont vous donner, en fait, des informations du type bactéricide. C'est quoi ? C'est le spectre d'activité. C'est-à-dire que ça fonctionne sur les bactéries. Il y a des produits qui sont le vuricide, il y a des produits qui sont virucides, il y a des produits qui font les trois. Vous allez avoir la norme auxquelles il répond. Donc, la norme, c'est on a utilisé ce produit dans telle et telle condition. On a vérifié que ça tuait X % des micro-organismes. Donc, ce produit est conforme. Vous avez la concentration. Donc, ça donne des seuils de concentration à respecter. Là, par exemple, 15 millilitres au litre avec un temps de pause de 5 minutes, une température à 20 degrés et qui va travailler en ce qu'on appelle condition de saleté. C'est-à-dire que certains produits sont faits pour être en condition de saleté, d'autres en condition de propreté. Ils ne vont pas avoir la même efficacité. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à lire une étiquette de produit et il faut bien respecter ces informations pour utiliser votre produit correctement. Donc, je vois que vous êtes peu nombreux à ne pas avoir vos fiches techniques de fiches de sécurité. Donc, ça, c'est bien. Et pensez aussi à les mettre à jour. C'est important. Souvent, on change de produit d'hygiène et on oublie de récupérer les nouvelles fiches techniques de fiches de sécurité. Donc, demandez-les bien à votre distributeur. Ça vous évitera un problème en cas de contrôle. Je vais remmener la parole à Najwa sur comment est-ce qu'on fait pour consigner son plan de nettoyage et des infections. Merci, Wendel. Donc, pour tout ce qui est consignage du plan de nettoyage, tout simplement, on va avoir une fiche d'enregistrement qui ressemble à ce qu'il y a sur la photo. Donc, la fiche d'enregistrement, elle doit comporter déjà la zone concernée, en plus de ça, les surfaces et le coût à nettoyer, la fréquence et les espaces pour que le personnel puisse paraffer quand c'est fait. Donc, cette fiche d'enregistrement va servir, comme je vous le disais tout à l'heure, pour prouver que le nettoyage et les infections ont bien été réalisés. Et donc, tout simplement, en fin de service ou après que vous avez fait chaque tâche, il faudra cocher, donc parafait à côté de la case correspondante avec la date, bien sûr, et la surface qui a été nettoyée. Et bien sûr, il est très important d'avoir une fiche d'enregistrement par établissement. Donc, on ne peut pas reprendre une autre fiche d'enregistrement et la reprendre telle qu'elle pour notre établissement. Donc, il faudra bien la personnaliser avec nos tâches à nous, notre matériel et nos différentes zones. Donc là, bien sûr, celle-là, vous allez la retrouver après le binaire, mais vous allez pouvoir la réadapter à votre établissement à vous. Ensuite, on va parler un peu des contrôles microbiologiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà ou pas du tout ? Vous pouvez me répondre sur les commentaires directement pour qu'on puisse voir un peu. Donc, pour les contrôles microbiologiques, qui vont servir tout simplement à contrôler si le plan nettoyage a bien été fait, tout simplement, si par exemple, on a bien fait la désinfection. Donc, ça va être inclus dans le PMS. Donc, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire et comme c'est écrit, donc, ça va permettre tout simplement de vérifier l'état microbiologique des surfaces matériels et de valider l'efficacité du PND. Donc, ça nous permet de voir si le PND est bien efficace ou est-ce qu'il va falloir changer, par exemple, la méthodologie, le temps de pose, le matériel qu'on a fait pour chaque tâche. Donc, il doit être fait tout d'abord avec l'aide d'un laboratoire agréé. Donc, pour la première mise en place du plan nettoyage, c'est obligatoire pour valider l'efficacité. Il doit être fait au minimum deux fois par an et de préférence, donc, une fois par trimestre. Et cela, bien sûr, va dépendre de la taille de l'établissement. Vous devriez vous rapprocher aussi de tout ce qui est syndicats qui peuvent vous donner des partenariats avec des laboratoires locaux, donc, qui vont en général avec des tarifs un peu préférentiels. Et puis, il faut savoir que ces contrôles-là, les résultats doivent être conservés pendant une durée de cinq ans. Et puis, pour tout ce qui est autocontrôle, donc, là, c'est le contrôle microbiologique, mais il est possible de faire des autocontrôles visuels. Ils doivent être faits d'une manière quotidienne sur le plan nettoyage. Donc, un responsable qui ne sera affecté qu'à ces tâches-là pour autocontrôler ce que le reste du personnel a fait sur le plan nettoyage. Et puis, le contrôle autocontrôle, on peut le faire également d'une façon, donc, vous pouvez faire vous-même, tout simplement, sans l'aide d'un laboratoire agréé. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Donc, il suffit de prendre des lames de surface, tout simplement. Et donc, on prend cinq à dix surfaces au moins une fois par semaine, surtout pendant la mise en place du plan nettoyage. Bien sûr, ça peut être délégué à notre laboratoire, mais il est possible de le faire vous-même parce que ça va vous être économique, pédagogique. Et puis, c'est très, très facile à mettre en œuvre, donc ce n'est pas vraiment compliqué. Et puis, vous allez pouvoir les faire d'une fréquence un peu plus élevée vu que vous allez faire vous-même et que ça ne va pas vous coûter très, très cher. Vous allez voir, en fait, c'est des lames qui sont sur la photo ici et vous allez avoir également cette petite fiche de prélèvement de surface qui va vous expliquer un peu les étapes à suivre et surtout, comment analyser les résultats que vous allez avoir après ces analyses-là. Hop, voilà, je vais laisser la parole à Bastien qui va vous expliquer un peu le... depuis ce HACCP. Parfait, merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés en cours de roue, je suis Bastien, responsable commercial chez Octopus HACCP. Donc là, on vous a présenté comment refaire ou faire, parfois sur le plan nettoyage et désinfection. On vous a présenté, on vous a parlé de support papier. Nous, ce qu'on va pouvoir proposer chez Octopus, c'est de prendre tout ça et de numériser l'ensemble de vos relevés HACCP en plus du plan de nettoyage et désinfection. On va pouvoir proposer plein d'autres choses. Donc, c'est déjà notre application disponible sur smartphone et sur tablette qui permet de faire tous les enregistrements, tous les autocontrôles. Ça va être les étiquettes de traçabilité, on va les prendre directement depuis l'appareil pour au lieu de découper, laver et stocker, les températures des enceintes froides au lieu d'avoir des fiches sur les frigos, directement les noter depuis la tablette ou le smartphone ou s'équiper de capteurs de température connectées et évidemment, consigner le plan de nettoyage et de désinfection qu'on aura pu monter ensemble au préalable. C'est effectivement ce que je vais vous présenter là maintenant. On est disponible sur Android et sur iOS. L'objectif, c'est d'être compatible de partout. Vous pouvez avoir directement votre matériel. Ça ne sert à rien d'acheter du matériel directement chez Octopus. Et la finalité, c'est quoi ? C'est de faire directement tous les enregistrements en cuisine. C'est faciliter la vie des équipes en cuisine. Vous, d'avoir un oeil pour voir ce qui s'est passé et en cas de contrôle, pouvoir présenter tous les relevés HACCP qui sont stockés chez nous pendant 5 ans. Évidemment, on supprime les archives papier. Vous n'avez plus d'armoires, vous n'avez plus de classeurs avec des feuilles de traçabilité qui datent depuis plusieurs temps. Et pourquoi Octopus ? C'est la vraie question. Nous, ce qu'on propose, c'est une application simple d'utilisation autant pour les équipes que pour vérifier. Il faut qu'on aille droit au but. On va à l'essentiel. Niveau fluidité, vous n'avez rien à installer, juste l'application. Et après, vous pouvez l'utiliser directement. Niveau sécurité, tout est stocké sur nos serveurs. Donc, si vous avez votre téléphone qui tombe dans votre bague de plonge, ce n'est pas grave, tout est stocké sur nos serveurs chez nous. Et le service, on ne vous met pas dans la nature comme ça. On personnalise avec vous votre compte par rapport à votre établissement. On vous accompagne en faisant une formation si nécessaire avec les équipes. On fait un point de suivi et après, on est derrière si vous avez la moindre question. Voilà ce qu'on va pouvoir proposer chez Octopus. Les différents modules, c'est un peu ce que je vous présentais tout à l'heure. On va avoir du contrôle à réception, notre traçabilité des étiquettes. On travaille avec plusieurs étiqueteuses pour tout ce qui va être étiquetage de produits transformés par exemple, toutes les températures des enceintes froides, le suivi des températures, les capteurs de température et évidemment, tout ce qui est tâche et contrôle avec le contrôle des huiles par exemple, le plan nettoyage et des infections, etc. Tout ça, c'est une formule qui commence à partir de 43 euros par mois. Si vous êtes intéressé, je laisse mettre un petit message sur le chat et avec nous en équipe, on vous recontactera n'hésitez pas à m'en contacter sur le chat et on vous enverra un petit mail par la suite. Je laisse du coup la main à Gonaël pour la suite. Merci. Merci Bastien. Alors, les goodies du jour. On vous a préparé un fichier Excel pour vous aider à construire votre plan nettoyage. Donc, vous aurez zone par zone la liste de tous les éléments qu'on trouve dans ces zones-là, la fréquence indicative. Donc, évidemment, c'est à vous d'adapter la fréquence mais les fréquences qu'on vous a mis, vous pouvez vous baser dessus, c'est les fréquences classiques du métier pour le plan nettoyage. Vous aurez une fiche de relevé type pour un plan nettoyage, celle qu'on vous a montré tout à l'heure en PDF. Vous aurez aussi une affiche pour le lavage des mains pour bien rappeler à vos équipes que c'est important. Najwa vous a écrit un guide du plan nettoyage avec énormément d'informations très claires et très simples pour comprendre comment remettre à jour votre plan nettoyage, qu'est-ce qui est important, comment est-ce qu'on fait des choix entre qu'est-ce qui se nettoie à telle fréquence ou pas. Et on vous a aussi mis la petite fiche pratique des prélèvements de surface. Si vous faites des prélèvements avec des lames gélosées, ça vous permettra de bien comprendre les résultats et d'améliorer vos plans de nettoyage et de désinfection. Donc maintenant, on va passer à vos questions. Il y en a déjà pas mal qui sont tombées. N'hésitez pas à mettre les vôtres. On a 10 minutes pour y répondre. Donc c'est maintenant qu'il faut les inscrire et on y répond au fur et à mesure. Donc je vais reprendre déjà celles qui sont tombées en amont. Donc ça, c'est une question qu'on a souvent. Je vais reprendre la question de Daphné sur le fait que parfois vous achetez des produits désinfectants chez Métro ou chez votre distributeur sur lesquels vous avez des fiches techniques et des fiches données de sécurité mais parfois aussi vous utilisez d'autres produits que vous achetez en grande surface. Et en effet, c'est quasiment impossible d'obtenir une fiche technique et une fiche de données de sécurité depuis une grande surface. Vous pouvez trouver. Donc déjà, c'est obligatoire d'avoir ces fiches techniques et fiches données de sécurité pour tous les produits que vous utilisez. Ensuite, vous pouvez les trouver sur les sites des fabricants et en faisant des recherches en tapant fiches techniques plus le nom du produit ou FT plus le nom du produit, vous pouvez les retrouver. Et à quoi ça sert d'avoir ces informations ? Ça sert justement, comme on l'a dit tout à l'heure, en cas de problème ou d'intoxication, etc., à avoir les informations pour pouvoir secourir les personnes ou pouvoir résoudre les problèmes qui ont été causés avec ces produits. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Lucie nous dit « La location de labo, ils ont des produits de nettoyage inclus chez eux. Est-ce qu'à chaque fois, je dois demander de me donner les fiches ? » Alors, la réglementation ne stipule rien sur ce sujet. Vous devez vous assurer qu'ils ont les fiches. Après, est-ce qu'ils doivent vous les donner d'un point de vue réglementaire ? Je ne crois pas qu'il y ait d'obligation là-dessus, mais en tout cas, ils doivent, vous devez vous assurer qu'ils doivent les avoir. Donc ça, c'est important. Ok. Est-ce que, donc là pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que pour tous ceux qui nous ont dit au tout début que vous n'aviez pas de plan de nettoyage et de désinfection, est-ce que vous êtes à l'aise avec les informations qu'on vous a données pour pouvoir construire votre plan de nettoyage ? N'hésitez pas à nous mettre une réponse sur le chat pour qu'on puisse justement répondre à vos questions précises s'il manquait des informations, si vous vous posez des questions, sur est-ce que je dois désinfecter entre chaque service, entre chaque utilisation, comment est-ce que je procède par exemple pour ma hôte, etc. On peut vous apporter toutes ces réponses. Je vous laisse quelques minutes pour écrire vos questions. à Sandrine. Alors ça, c'est plus une question liée au respect de la chaîne du froid. Donc Sandrine nous dit « Je prends mes steaks hachés le matin chez mon boucher. Le transport est fait dans une glacière. » Donc si on parle de plan de nettoyage et de désinfection, la première question, c'est garantir que la glacière soit nettoyée et désinfectée. Ensuite, la question, c'est combien de temps dure le transport ? Ça, c'est vraiment une question de… Vous ne devez pas rompre la chaîne du froid. Les steaks hachés, c'est 2 degrés. Donc le steaks hachés ne doit pas monter au-dessus de 2 degrés. Donc est-ce que dans votre glacière, vous avez des peins de glace ? Est-ce que le temps de transport, c'est 10 minutes et dans ce cas-là, il y a peu de chances que la température remonte ou est-ce que c'est beaucoup plus et dans ce cas-là, c'est peut-être pas adapté ? Donc en fait, vous devez vous assurer que votre steaks hachés ne dépasse pas sa température de 2 degrés. Et ça, c'est un sujet vraiment chaîne du froid. On a beaucoup d'articles sur notre site web Octopus HSTP sur la chaîne du froid. N'hésitez pas à aller piocher des informations là-dedans. Daphné nous dit j'ai du mal avec le suivi des étiquettes car on utilise beaucoup de produits différents. Donc je suppose que c'est des produits d'hygiène. Je vous invite à me répondre, Daphné, pour que je sois sûre qu'on parle de la bonne chose. Ah, les produits alimentaires. Donc là, vous me parlez de traçabilité. Donc si vous utilisez beaucoup de produits différents, vous devez conserver toutes les étiquettes de traçabilité. Là, je vous invite évidemment, à toutes les stockées. Nous, chez Octopus, on vous permet de prendre en photo toutes vos étiquettes de traçabilité avec votre application et donc, ça vous permet de les archiver très facilement. Alors, attendez, il y a beaucoup de questions. Bastien, je te passe la parole pour la réponse de Thibaut sur comment fonctionne le suivi des étiquettes de traçabilité. Aucun souci. En fait, directement depuis l'application, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez Octopus, vous cliquez sur traçabilité et directement, ça va ouvrir l'appareil photo de votre smartphone ou de votre tablette. Vous avez juste à prendre en photo l'étiquette et elle sera enregistrée ou redatée avec le nom de la personne. Dans ce cas-là, ce sera vous, Thibaut, la photo en elle-même, la date et l'heure. Et automatiquement, vous pourrez du coup jeter votre étiquette où on n'en avait plus besoin à partir du moment où elle est stockée sur nos serveurs. De les conserver. Et Thibaut, du coup, disait en complément est-ce qu'on doit garder les poubelles ? Donc, en fait, la réglementation vous impose d'avoir une traçabilité. Elle ne vous dit pas comment vous devez le faire. Donc, vous n'avez aucune obligation de garder l'étiquette en tant que telle si vous avez gardé l'information de l'étiquette. Donc, non, avec une appli comme Octopus, vous n'avez absolument pas besoin de garder vos poubelles. C'est aussi fait pour ça. Daphné, est-ce que j'ai bien répondu à toutes vos questions ? Oui, c'était une question sur la traçabilité, en effet. Alors, une autre question de Lucie. Si j'utilise 10 paquets de poulets, par exemple, est-ce qu'on doit garder toutes les étiquettes, même si c'est la même date ? Et le code barre, du coup, Najwa, je vais te laisser répondre à ces questions. Deux codes barres, de dates et de traçabilité. C'est aussi. Alors, pour tout ce qui est étiquette, de traçabilité, déjà, en fait, le truc le plus important, les trois éléments à garder, ça va être le nom du produit, la DLC du produit et le numéro de l'eau du produit. Donc, le numéro de l'eau, il ne faut pas le confondre, bien sûr, avec le code barre. Donc, le code barre, ce n'est vraiment pas pour vous. Et puis, si on a 10 paquets de poulets avec les mêmes informations sur le nom du produit, la DLC et le numéro de l'eau, on prend une seule photo ou bien on garde une seule étiquette. Donc, on n'a pas besoin de garder les 10 paquets, on garde une seule. Bien sûr, je répète encore une fois, si on a ces trois éléments qui sont les mêmes sur tous ces paquets de poulets. Voilà. Et j'en profite pour refaire un lien avec le plan nettoyage sur le poulet. Donc, attention, il y a, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a une règle qui est extrêmement stricte et extrêmement importante. Quand vous travaillez de la volaille crue, vous devez impérativement désinfecter vos planches et vos ustensiles. Pourquoi ? Parce que dans la volaille, il y a un micro-organisme qui s'appelle le campylobactère et le campylobactère est détruit à la chaleur. Mais s'il retouche une autre denrée et qui n'a pas été cuit, vous allez contaminer les gens qui vont le consommer. Et le campylobactère, grosso modo, c'est la première cause de gastro-entérite en France chez les adultes. Donc, c'était le petit détail poulet, mais faites vraiment attention à ça. Évidemment, il faut désinfecter entre chaque usage de denrée, mais a fortiori pour la volaille crue. Ne mettez jamais de la volaille crue en contact avec autre chose. Nettoyez bien vos plans de travail, vos planches, votre matériel de découpe parce que les contaminations au campylobactère sont extrêmement fréquentes. Et c'est quelque chose qui est en général peu connu. Est-ce qu'on a fait le tour ? Alors, je vois qu'il y a Erwann qui est encore en train de poser une question. Allez-y. Il vous reste quelques minutes pour les questions. C'est le moment. Il y a encore une question de Chris un peu plus haut qui demande si, quel que soit le type d'établissement, les règles sont les mêmes, même si on ne manipule pas de la nourriture. Je vais ouvrir un café-resto avec la partie nourriture externalisée. Alors, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire que pour tous les établissements, vous devez respecter la méthode HACP. Et si on se focalise plus sur le plan nettoyage et de désinfection, pour tous les établissements, vous devez garantir que le plan nettoyage et de désinfection est réalisé. Si vous avez de la partie nourriture qui est externalisée, c'est-à-dire que vous vous faites livrer, en fait, en tant que professionnel, vous êtes garant de la marchandise qui vous est livrée. Donc, quand vous vous faites livrer, vous devez garantir que la chaîne du froid est respectée, que les emballages ne sont pas abîmés, que les DLC, vous n'avez aucun produit périmé. Et vous devez aussi être garant du fait que les personnes qui produisent votre nourriture sont aux normes, respectent la méthode HACP, etc. Et que tout ce qui vous livre contient une estampille sanitaire. Ça, ce sera le sujet des ateliers sur la traçabilité. Alors, on a une question d'Erwan qui nous demande comment se passe l'application du plan nettoyage sur notre application. Ce que je vous propose, Erwan, c'est du coup de… Bastien pourra vous rappeler pour vous expliquer un peu comment ça se passe sur l'application. Il vous fera une explication un peu plus détaillée. Je vous rappellerai, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a Sandrine qui nous dit normes d'hygiène pour les grillades hors cuisine. À l'extérieur, au bois, c'est possible. Où trouve-t-on les conseils ? Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de réglementation sur les cuissons au barbecue. Ce que j'ai envie de vous dire sur les normes d'hygiène, c'est qu'en fait, pareil, vous devez garantir le nettoyage et la désinfection de vos grillades. Vous devez garantir la chaîne du froid, la cuisson, vous ne devez pas refaire de recontamination. Donc, quand vous faites des grillades à l'extérieur, vous devez vous assurer que l'environnement est propice à la cuisson, que le matériel est désinfecté, que le matériel est propre. C'est-à-dire, quand on fait un barbecue dans un établissement professionnel, ce n'est pas comme à la maison. Et on doit faire un peu plus d'attention. Donc, appliquez les mêmes règles à l'extérieur que ce que vous faites en cuisine. Chris nous demande s'il y a des documents à demander pour certifier ça de la part du prestataire. Donc, en fait, votre prestataire doit avoir une estampille sanitaire. À partir du moment où il a une estampille sanitaire, ça veut dire qu'il a été contrôlé. Donc, qu'il a un dossier qui est au nord. Chaque établissement qui fait de la livraison doit avoir une estampille sanitaire. S'il n'en a pas, allez voir avec lui quelles sont les conditions de production. Lionel nous demande quand on nettoie puis désinfecte, combien de temps peut durer la désinfection avant de redésinfecter à nouveau ? Je vais vous faire une réponse de Norman. Ça dépend de ce que vous faites entre les deux. En fait, parce que si vous désinfectez et que vous fermez l'établissement et que vous revenez demain, ce n'est pas forcément la peine de redésinfecter. Par contre, si vous désinfectez et que vous faites passer de la volaille crue sur votre plan de travail et que vous l'enlevez, évidemment, il faudra redésinfecter entre, c'est ce qu'on appelle chaque action contaminante. Ça dépend vraiment de ce que vous allez faire et est-ce que c'est contaminant ou pas. Si vous faites passer de la volaille crue et que juste après, vous retravaillez une autre volaille crue, pas grave. Par contre, si vous faites passer de la volaille crue et qu'après, vous travaillez du boeuf sur le plan de travail, là, il faut désinfecter impérativement. J'espère que j'ai répondu à votre question. OK. On arrive à la fin. Si vous avez d'autres questions, on peut encore en prendre une ou deux. C'est le moment. Sinon, ce sera terminé. J'attends encore quelques secondes. On a peut-être un dernier message de Lionel. On va attendre sa question. La température minimale de l'eau chaude. Ça, ça dépend. Je crois que c'est environ 60 degrés. En fait, ça dépend des produits. Ça dépend de ce que vous allez utiliser. Regardez sur l'étiquette de vos produits. Pour les températures, vous aurez l'information. Qu'est-ce qu'on appelle chaud ? Est-ce que c'est chaud, bouillant ou chaud ? En général, ce n'est pas très bouillant les produits parce que sinon, c'est les inactifs. Pour les températures, c'est plus sur vos produits que vous trouverez l'information. On propose, question de Thibaut, on propose aussi des suites DLC. En fait, on propose tous les éléments qui vous aident à faire tous vos relevés HACP. Du contrôle à réception, la traçabilité, le suivi des DLC, les contrôles de température automatique ou manuel, les descentes en température, les températures de service, les remontées, les livraisons, les plans de nettoyage, les huiles, etc. On a plein de solutions pour vous aider. Le suivi des échantillons témoins aussi. On a un système d'étiquetage des plats témoins. Voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes vos questions. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous allez recevoir donc par e-mail le replay de cette séance si vous voulez reprendre la méthodologie pour faire votre plan de nettoyage avec toutes les explications de Najoie. Vous allez aussi recevoir dans un e-mail tous les documents à télécharger. Nous, avec toute l'équipe d'Octopus, on se tient évidemment à votre écoute si vous avez des questions complémentaires pour mettre à jour votre plan de nettoyage et si vous aussi, vous souhaitez passer au digital pour faire vos relevés HCCP. À très bientôt et puis, on aura d'autres webinaires. On en fait quasiment un par mois sur des sujets divers. Plan de nettoyage, bientôt, il y aura des infos sur la traçabilité, etc. N'hésitez pas à vous réinscrire. On sera ravis de rééchanger avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501